et bien salut tout le monde c'est Kevo et je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc l'épisode 7 ouais ouais 7 je crois 7 de skyrim la confrérie noire donc la dernière fois on s'était laissé sur le lieu de ce magnifique cheval en direction du sanctuaire d'aubes étoiles ah voilà là on est mieux là on est mieux en direction du sanctuaire d'aubes étoiles donc pour la suite de la de la quête de la confrérie on va taper si c'est rond bon par contre il ya du lag je ne sais pas d'où ça vient possible idée ouais possible idée d'où ça vient donc si ça continue j'irai avoir pour arranger ça donc attend gagner un niveau 3 un bonus au choix à votre santé votre magie ou votre rigueur choisir la vigueur permet également d'augmenter votre capacité de port c'est pour ça qu'en général j'augmente à fond la vigueur alors même si même c'est pour ça je dois mettre de coller quelque chose une épée se manipule rapidement qu'une hache une hache se manipule rapidement qu'une masse d'armes c'est pour ça que je vous dis pas moi perso je vois pas l'intérêt bon c'est beau parce que ça a beaucoup d'armes mais perso je vois pas trop l'intérêt d'utiliser comme arme une petite hache ou une petite masse oh la caravane de carjou ok très bien très très bien très très bien donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va partir pour le sanctuaire donc je sais déjà où est le sanctuaire je sais déjà où il est j'avais en fait au début je pensais que c'était le premier sanctuaire le vrai sanctuaire de la confrédie noire le premier mais celui-là a l'air assez stylé donc il est de côté voilà il est sur le côté donc si ça se trouve je suis même parti du mauvais endroit alors ouais il est en haut je crois il est peut-être un temps bas au final il est là il fallait faire le tour j'aurais dû deviner qu'astrid vous enverrez ah tiens il est là ah oui le mari d'astrid le mari d'astrid j'aurais dû deviner qu'astrid vous enverrez vous êtes blessé qu'est ce qui m'a trahi ouais il faut reconnaître que ce petit bouffon manie bien le couteau à beurre mais ne vous en faites pas je lui ai rendu chaque coup ok donc il doit pisser le sang où est cicéron maintenant à l'intérieur il a franchi cette porte à première vue c'est un vieux sanctuaire je l'aurais bien suivi mais je ne connais pas le mot de passe je connais la phrase rendez vous chez rendez rentrer chez vous je vais aller chercher très bien vous m'avez convaincu je doute que je vous aurais été d'une grande utilité de toute façon ce petit coquet m'a entaillé bien profondément mais je l'ai bien tailladé je pense lui avoir tranché une artère j'ignore ce que vous trouverez là bas mais il vous suffira sans doute de suivre les traînés de sang très bien très très bien donc allez voilà en réalité ce que il ya que en fait quand on n'a jamais temps à courrier noir il n'y a aucun moyen pour l'on devrait que ces trois trucs le numéro où vous signeront une jeune femme en deux le mariage euro les rêves dans la réalité etc une autre bienvenue chez vous ok je me demanderai toujours c'est quoi la voie d'où elle vient est ce que c'est une connerie de porte magique ou est ce qu'en réalité tu as un mec tu as vraiment des mecs qui sont payés à rester derrière les portes même des vieux sanctuaires pour les ouvrir questions existentielles alors alors entrer dans le sanctuaire d'aux pétrois mais là c'est beau le sanctuaire perso je trouve c'est quoi ça ah oui c'est vrai que dans chaque guilde on a une ancienne ruine genre moitié sanctuaire où on bat contre le campagne de nos ancêtres ça dans toutes les guildes c'est abusé bon j'avais oublié une chose c'est que on est cette merde je vais aussi une deuxième le match c'est ça et de retour pour vous jouez de retour vous tirez le gardien ou vous le tue l'oreille c'est un peu ça marche même sur les fantômes cette fois ça me fait disparaître carrément il est gentil toi non non ça me change tous les tous les tous les ça sert à rien à ça rien sur quoi vu qu'on ne peut pas utiliser le roi bachat il ne reste qu'une solution et la dette de mérinée cédé ou voilà là c'est bien là on est bien là on est parfait ça y est ils sont morts hop allez bouf 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 ça ne veut rien dire ça va pourquoi tu parle pas en cul est-ce qu'il y a des trucs acheter de la merde non est pas étonnant elle est enchantée même pas ou je voulais passer en sautant vous êtes toujours en vie Cicero respecte bien entendu les aptitudes de l'oreille noire mais pourriez-vous au moins ralentir un peu je ne suis plutôt jeune il est un sonore qui est parfait allez vas-y Tremora, nique le tu ne serres à rien d'amora bon on passe aux choses sérieuses voilà la porte est barrée de l'autre côté ok donc attends il y a un chemin par là donc je pense par là qu'on va devoir passer il n'y a pas des trucs j'aime bien ce sanctuaire il a l'air pas mal il n'y a pas des trucs à prendre aussi mais ici on est quand même dans une zone tellement stylée par contre c'est tard ouais donc là ok c'est dans une zone bloquée de toute façon c'est là où on était tout à l'heure tiens la porte la plus plate au monde à part ça ça va allez on y go on y go ok ok donc quoi qu'on part on passe au lit je crois c'est l'air c'est l'air il je vois moi de base je vous le dis je suis plus d'accord avec cicéron pour la truc de la nuit là mieux vaut la tradition que ce qu'a street fait Bon je pense à la mission on va demander de le buter donc on va le buter on a pas le choix mais de base je serais plutôt du point de vue de Cicero moi justement. Même si ça fait un peu chelou de dire qu'on est du point de vue d'un psychopathe quoi. Je vais me perdre en plus moi dans cette connerie attends. Là on revient là on était ? Il faut aller par là ok. Ah ouais c'est par là direct. Cicero, viens voir papa. Hop parfait parfait parfait. Ou à son style des styles comme ceinture. Même si vous voyez pas le coup les gars sérieux. Hop il se boule. Allez on y continue. J'ai quand même pas de la merde en stuff. Comme des deux. Hop bam contre. Oh bon je pars du mauvais sens. Voilà. Ah c'est chiant j'avais vu ce qu'il y avait quand il y avait des personnes à la maison et que je peux pas gueuler comme je veux. Allez là. Ça ça m'intéresse. Il y avait pas marqué que c'était du novice pendant que... Bon enfin est-ce qu'il y a 42 je sais pas si ça va être faisable. J'espère. On gère on gère on gère on gère. J'en ai déjà mais on s'en fout on va aller revendre cher de même voir ça vaut beaucoup. Si ça peut vous rassurer je me sens un peu mal pour lui. Ce stupide lézard s'est mis sur mon chemin. Mais dites moi que cette chienne s'est vidé de son sang. J'adore le mec qui commence à regretter en train de comprendre tout ce qu'on dit. Nous voilà à l'issue de notre petit jeu. Le grand final. C'est Serum pourquoi tu en perds ? Vous m'avez... Je me rends. Il n'y a qu'un seul roman à votre démence Serum. Moi. Vous allez mourir très t... Oh ça c'est nettement mieux. Oh j'adore. Excellent, excellent. Il y a de l'idée. Me tuer serait une grave erreur. Oh que oui. Oseriez-vous contrarier notre mère ? Car c'est également votre mère, n'est-ce pas ? Oreille noire. Passez votre chemin. Épargnez Cicéron. Quitte la street que c'est fait. Vous avez poignardé, étranglé et noyé Cicéron. Un mensonge de rien du tout. Hum. Allez on va le laisser en vie, je l'aime bien. Je m'en remets à vous. Cicéron ne peut plus se battre. Non allez, on va le laisser en vie vu que c'est mon perso. C'est mon perso de la confrérie noire préférée. Je vais le laisser vivre. Le seigneur le laisse vivre. Hop, allez donc on va sortir maintenant. C'était où la zone d'entrée déjà de cette merde ? Ah oui là c'était où on avait buté tous les mecs. Donc là c'est la table des cons. Sanctuaire, excellent au passage. Si j'adore ce sanctuaire, je trouve que c'est le... Il est nettement mieux que le premier. Putain y'a pas moyen que ça devienne le vrai sanctuaire parce que le premier il pue un peu la merde quand même. Le premier il pue un peu la merde, celui-là est nettement mieux. Les caravanes traversent parfois les ruines du labyrinthe mais elles préfèrent largement les éviter par sécurité. Labyrinthe, pour ceux qui savent pas, c'est une sorte d'énorme ruine nordique qu'on découvre pendant le truc des mages là. Pendant le truc des mages à la guille de l'académie des mages. S'il vous plaît. Par contre je ne sais pas depuis combien de temps vrai que j'ai tiré 10 minutes comme ça. Donc on va avec encore 10, 20, 15 minutes. Histoire de pas faire trop long. Hop allez, les mortels représentent sensitifs sous la forme d'un squelette pour signifier son l'un de la mort. En réalité, le père de la terreur n'a pas de forme. Et est défini comme le néant. Classe. De la compétence armée de main dépendant l'efficacité des grandes épées. H, armes, H d'armes, etc. Ouais. Hop allez, on y va. Sancturne la confrère. On va voir. Astrid, putain première fois qu'on la voit pas glandé ici quand même. Arne-Bjorn est sain et sauf. Vous avez toute ma reconnaissance. Mais qu'en est-il de ce fou ? Cicéron est-il mort ? Oui, Cicéron est mort. Parfait. Une fois de plus, vous avez prouvé que vous avez le meurtre dans le sang. Je vais vous dire, vous n'avez qu'à garder craint d'ombre un peu plus longtemps. C'est un beau destrier. Et il n'a pas beaucoup eu l'occasion de galoper ces derniers temps. Maintenant que nous nous sommes occupés du sort de Cicéron, nous pouvons retourner à nos moutons, n'est-ce pas ? Oui, 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 bien sûr. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Il nous reste une dernière cible avant de nous en prendre à l'empereur. Avez-vous entendu parler du gourmet, par hasard ? Ou lu son livre de recettes ? C'est devenu un château d'énommelle. Le gourmet va cuisiner pour l'empereur au cours d'un dîner privé. Ah non. Vous le tuerez, vos lorées sont laissées passer. On va le faire bouffer son fils. Et aussi le rôle de chef cuisinier. Putain, j'imagine des touches. C'est Festus qui dirige cette partie du plan. Il est à deux doigts de découvrir l'identité du gourmet. Vous devriez aller le voir. Tu es bien, Essu. Ok, donc allez, commencer Fatale recette. Informer Festus Creex. Ah, je veux parler de ma petite abonne. Je veux parler de ma petite abonne. C'était une mission suicide. Astrid l'avait bien dit. Pourtant, vous êtes là devant moi en pleine trompant. Ah, vous voilà. Dites-donc, vous avez pris votre tour avec Cichéron. Bon, revenons à nos moutons. Astrid vous a parlé du gourmet, j'espère. Oui, je dois le tuer et prendre son identité. Oui, c'est ça. D'abord, vous devez savoir qui il est. En admettant que le gourmet soit un homme. Ça pourrait tout aussi bien être une femme. On n'en sait rien. De toute façon, moi je m'en fous. Je suis un vrai mec. Je tape même les femmes et les enfants. Je m'en fous. Vous savez, je me suis peut-être trompé sur votre compte finalement. Toute personne capable de se taire pour écouter ne peut pas être foncièrement mauvaise. Lors de mon enquête, j'ai trouvé ceci. C'est une copie du livre de recettes du gourmet. Mais pas n'importe quelle copie. Celle-ci est dédicacée, vous voyez. Il semblerait que cette dédicace du gourmet s'adresse à un certain Antoine Viran. J'ai pisté ce type jusqu'au fort de Marquat où il semble travailler en tant que cuisinier. Et cet Antoine Viran connaît la véritable identité du gourmet, je pense. Oui, je crois. C'est pourquoi vous devez aller voir Viran et lui tirer les verres du nez. Qui est vraiment le gourmet et où peut-on le trouver ? J'oubliais, quand vous en aurez fini avec Viran, tuez-le. Des détails, tout ça. Ensuite, vous devrez... Dites, vous écoutez ce que je dis ? Comme je le disais, vous allez devoir tuer le gourmet, bien sûr. Mais il vous faudra aussi récupérer ses écrits de passage pour que vous puissiez prendre sa place. Donc, tant que vous y êtes, cachez-donc son corps. Plus sa véritable identité sera découverte tardivement, mieux ça vaudra. Maintenant, filez ! Ok, parfait. Quand on en a rien, parlez-moi du suivi. Donc le gourmet se trouve à bord du ciel. Je vais lui en parler une autre fois parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Ton apparence enfantine est plutôt un avantage. On ne me soupçonne jamais de rien. Allez, c'est la petite ventire. Allez, on continue, on y va. Ah oui, au passage, juste on va voir un peu à quoi elle ressemble. J'ai envie. Non mais c'est pas ça même si, c'est pas ça que je voulais parler. Oh, c'est stylé, c'est stylé. Et armure, j'ai une armure de combien ? J'ai une armure... Ben, est-ce que déjà l'armure que j'ai de base est plus puissante ? Nettement plus puissante, je l'apprends. Voilà, parfait. On va pouvoir continuer. Donc comme d'abord, on va se foutre la deck de mes runettes, on se la ferme un gauche. Ah, je prends, ouais, non. Hop, allez, on y va. Alors, on va découvrir l'identité du mec qui a eu la fois... Enfin, pas l'identité du gourmet, non. On va aller voir le mec qui a eu l'autoroute du gourmet. Le buté ! Et on se laissera là, et on s'occupera du gourmet dans le prochain repas. J'ai l'air donc un d'ombre. Si un bon cheval, bien c'est l'élix. Bon, oh. Allez, hop. Fort de Marcas, ton culot. Oui. Château de Corde Roche. Les rumeurs prétendent qu'il existe une énorme, une abandonnée sur la surface d'Esther Marche. Ça, c'est un mode que j'ai rajouté, qui rajoute une grosse quête. Qui, notamment, nous donne... Qu'il faut notamment déclencher en allant voir un PNJ Esther Marche. Donc, je pense que c'est lié à ça. Voilà, toutes les attaques portées, là. Excuse. Euh, manger en ingrédite. OK. Nous avons découvert un groupe clos, ils ont un tuyau l'ordre. J'aurais peut-être dû les couper, j'ai pas vu la fin. Je ferai une arrêt sur l'image quand je ferai le montage. Histoire de savoir qu'est-ce qu'il allait finir par dire. Parce que ça m'avait l'air intéressant. Ça y est, on y est donc. Il est par... Je pense pas qu'il doit être vers la salle principale, non. Peut-être sur les côtés. Ouais. Ouais, c'est vrai que je suis quasi jamais allé là. Je n'ai même jamais été dans le Yarl de Marcas, je crois. Mais c'est que c'est un peu chiant, ça. Mais oui. Il veut pas crever, qu'est-ce que c'est quoi la quête ? Ah, faut l'interroger. Toi. Toi. Tu es piqué. Oui, oui. Pour la énième fois, je suis un breton. Je suis né à Haute Roche. Puis je suis venu ici. Je ne suis pas un crevasset. Fais ta gueule, je dirais que tu serais un clown. Mais bon. Euh, je sais qui vous êtes tous, néanto. Ah oui, Haute Roche, l'intérêt de subscrite. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Le gourmet, qui est-il, où est-il ? Le... le gourmet ? Jamais ! Je ne sais pas ce qui vous a conduit ici, mais je ne trahirai jamais sa confiance. J'emporterai dans la tombe le secret de l'identité du gourmet. Pour la confrérie noire, c'est facile à ranger. La confrérie noire. Attendez une petite minute. Ne précipitons pas les choses. Vous ne voudriez tout de même pas menacer la vie d'un de vos amis, n'est-ce pas ? Écoutez, son nom est Balagog Gronolob. C'est un orque. Le gourmet est un orque. Il loge à l'auberge de la Porte Nocturne. C'est tout ce que je sais. Vous allez me laisser partir maintenant, n'est-ce pas ? Oh, ce serait tellement classe. Alors ? Nous avons terminé ? Maintenant qu'il tourne bien le dos. Au passage, j'ai connu l'histoire qu'on profane bien le corps avant de se tirer. Hop, hop, tarte aux pommes, non. Vas-y, histoire qu'on mette bien le feu. Bien le coup. Tiens, voilà. Hop, allez. Il s'est fait comme ça, quand les gens vont le découvrir, ils vont tout de suite se dire, il s'est fait culbuter un or. Hop. Non, 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 c'est pas ça que je voulais faire. Hop, hop, hop. 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 Hop, 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 hop. Oui, ça je l'ai déjà eu. Heu, très bien, mais moi je m'en fous en gros. maintenant on sort ni vu ni connu voilà hop allez on retourne à Marcas et on aura fini pour aujourd'hui Volendronk l'objet est également sous le nom de marteau de puissance forgé par les antiques douémeurs en une époque depuis longtemps oublié au passage c'est le marteau je crois de la quête de de comme il s'appelle là le prince d'Hydra de la colère ah putain celui des orques ah non je m'en souviens plus je m'en souviens plus c'est le prince d'Hydra de la colère hop sur ce il se retrouve bon allez on le fait on s'en fout il reste pas beaucoup de temps on le tue vite fait et ensuite c'est tranquille de toute façon comme là un petit coup de dague de Mérunesse dans son sommeil ce serait parfait voilà j'espère qu'il est en train de dormir qu'on puisse bien l'assassiner dans son sommeil un bon assassinat bien la lâcher bien dans les règles comme on aime il est en bas ok vous voulez une chambre ou peut-être juste de l'hydromel ? non juste que je n'écoute rien et que tu ne vois rien attend le à tort oh l'égorge ah parfait parfait il s'est passé du gourmet ça j'en ai pas besoin il faut cacher les pas un truc genre comme quoi faut cacher le corps on va le foutre derrière ouais ensuite on va aller voler des petits trucs dans sa chambre prendre le lutte on veut qu'il m'en faut un de lutte c'est bien le lutte légende de la maison ok on prend ça une bourse on prend ça y'a une armoire qui est vide dommage mais on prend ah ouais non mais elle est où la cachette mon gars ah je sais où est-ce qu'on va pouvoir le foutre lui dans le foin euh problématique voilà comme ça c'est bon nickel hop là allez on va former machin et on va s'arrêter là voilà euh ouais ça va être un peu long sinon voilà allez donc le labyrinthe dans sa réputation fait qu'il a été construit par la schéma Chellidor à la première ère même si c'est réuné elle-même en option beaucoup plus ancienne ok passe un bon gros truc nordique bien vénère bien badass de toute façon comme d'hab bon ok sanctuaire de la confrérie noire on y va bon ok sanctuaire de la confrérie noire on y va donc allez il faut s'assurer les crests là et ensuite ce sera bon hop je m'étais dit je m'étais dit il y a peut-être un deuxième mot à apprendre qui sait vous avez vous avez infiltré les lieux éliminé la cible tout en vous arrangeant pour que cela passe pour un accident voilà le retour de l'assassin prodigue vous avez bien mérité votre prime alors le gourmet je ne suis que l'un c'est plus précisément derrière un tonneau c'est ce que j'ai cru comprendre il semblerait qu'un certain orque est disparu ainsi non seulement vous avez tué le gourmet mais vous avez fait disparaître son corps disparaître pas vraiment je vois que vous avez aussi récupéré les écrits de passage magnifique ah j'ai reçu une missive de markart m'informant que le cuisinier du fort a connu un destin tragique vous avez suivi les ordres à la lettre tout ce que je voulais faire tout ce que je voulais faire tout ce que je voulais faire c'est servir sanctuaire attendez attendez je me rends compte que je m'étais trompé sur votre compte peut-être était-ce le cas pour nous tous voici votre récompense plus un petit bonus de ma part prenez cela comme une manière de m'excuser d'avoir été aussi grincheux on l'appelle la batte du petit sombre elle a été à moi des années durant et j'aimerais que désormais ce soit vous qui la portiez elle donnera un bon coup de pouce à votre magie et à votre furtivité maintenant bougez-vous et allez voir Astrid il est temps d'aborder la dernière étape de notre opération glorieuse ok donc non on va pas aller voir Astrid parce que vous savez pourquoi on va se laisser là oh c'est quoi cette salle ? ah ouais c'est celle avec nos yeux frères hum 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 petite piga de paire domestique salut toi bon alors bon 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 donc c'est une petite griffure il faut quand même vachement être con pour rendre domestique une bestuelle comme ça mais bon mais bon mais bon mais bon mais bon oui donc ben épisode 7 oui ça y est ça y est c'est fini donc ben c'était Kivo 18 pour l'épisode 7 de Skyrim la confrérie noire donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 8 que ce soit qu'on approche de la fin de la petite quête de la petite guilde voilà donc allez je vous dis à la semaine prochaine pour la suite allez salut tout le monde merci